... La ville a été, si je puis dire, prise en otage. Je dis à maman, mes mamans, ils mettent des cordes au balcon. J'étais terrorisé, j'ai dit, bon ben, je vais y avoir droit. Et ils ont fait un nœud coulant. Et là, les Allemands ont commencé. Et on les poussait. Il a crié, maman, maman, dis-leur que je suis innocent. C'est horrible. C'est des moments... ...punibles. ... Depuis le début de l'année 1943, et la déroute des armées nazies aux portes de Stalingrad, en URSS, le Troisième Reich est acculé de toutes parts. Les Alliés sont maîtres de l'Afrique du Nord. Ils débarquent en Italie en juillet 1943. En France, les Allemands occupent militairement la totalité du pays. Vichy n'est plus qu'un État fantoche. Le chef de l'État, Philippe Pétain, et son chef de gouvernement, Pierre Laval, se sont lancés dans une politique de collaboration totale avec l'Allemagne d'Hitler. Les défaites nazies, le durcissement de l'occupation et les victoires alliées encouragent l'organisation et la montée en puissance de la résistance. Dans le sud-ouest de la France, notamment en Corrèze, se mettent en place d'importantes filières de renseignements et d'évasion. Mais aussi des mouvements qui deviennent des maquis structurés. Dans ce département, il y a les FTP, les francs-tireurs partisans, la force armée du Parti communiste français clandestin, qui occupe une position dominante. Depuis quelques mois, ces mouvements de résistance commencent à recevoir des armes de Londres. Elles sont parachutées de nuit sur des sites que les maquisards ont préparés. Ces parachutages permettent d'armer des volontaires toujours plus nombreux en ce début d'année 1944. Jean Maison, à 17 ans, cette année-là, ce jeune maquisard communiste a pris les armes pour combattre l'occupant nazi. Il vit dans le maquis à quelques kilomètres de Tulle. On recevait des parachutages, c'est une vingtaine de containers chaque fois, où il y avait des fusils extérieurs, des stènes, des grenades. C'était un armement, voilà ce qu'on avait. Et ça, bon, on le camouflait dans les fermes, justement, ou dans des sables qu'on creusait dans la terre. Armés et entraînés, les maquisards harcèlent l'occupant allemand et les forces de l'ordre du Vichy. Nous, notre guerrilla, c'était quoi ? C'était des embuscades. Donc choisir sur les routes où se déplacer les troupes ennemies des endroits un peu surélevés, balancer des grenades, tirer quelques coups de fusil mitrailleur et repartir bien vite. Et à partir du printemps 1944, le maquis passe à des actions de plus grande envergure. Pierre Pranchère a 16 ans en 1944. Ce franc-tireur partisan s'occupe de la formation des jeunes recrues de Corrèze. Fin avril, 1er mai, toute la nuit, donc la nuit et la journée, sur toute la Corrèze, il y a des barrages, sabotages, destructions. Je me rappelle pour ce qui me concerne, nous détruisons les lignes téléphoniques, nous sabotons, on met le plastique sur les arbres pour les coucher, etc. Embuscade. Action commando, et coup de force audacieux, les maquisards s'en prennent aux axes de communication en multipliant les barrages. Ils s'attaquent aussi aux voies ferrées. Ils veulent désorganiser le trafic militaire allemand entre le sud et le nord de la France. Pour les Allemands, le problème stratégique d'un département comme la Corrèze, c'est que bien sûr, il y a un certain nombre d'axes qui passent par ici, c'est l'axe Brive-Limoges-Paris, et puis le deuxième axe, c'est Brive-Clairmont-Ferrand, puisqu'il y a un état-major important allemand du côté de Clermont-Ferrand. La réaction ne tarde pas, la réplique est sanglante. Début avril 1944, dans une grande opération de répression, les Allemands ratissent la Dordogne, la Haute-Vienne, et finalement, la Corrèze. Pour la Corrèze, ce passage de la division Bremer est terrible. Le préfet, dans son rapport à Vichy, parle de semaines sanglantes. Il explique que la division Bremer a opéré à peu près 3000 arrestations, qu'il y a eu 300 déportations, et qu'il y a eu environ 55 exécutions. Jean Hartmann est un Alsacien enrôlé de force dans l'armée allemande. Depuis 1940, l'Alsace et la Moselle ont été annexés par les nazis. Alsaciens et Mosellans sont devenus allemands. En tant que soldats SS, Jean Hartmann participe à ces opérations de terreur dans le sud-ouest de la France. On a eu l'ordre de rentrer dans les maisons. Je rentrais dans une maison, par hasard. Il n'y avait personne, non plus. Il y avait une porte, j'ai ouvert. J'ai vu un petit lit, je pensais que c'était un bébé. Je pensais, j'ai refermé la porte. J'ai laissé dormir cet enfant. Et notre chef de groupe, le sergent, il est rentré et a tiré un pistolet dans la tempe. Ça m'a tellement bouleversé que je n'ai même pas remarqué qu'il l'a tiré deux fois. Il y avait deux jumeaux qui étaient là, deux garçons de 4 ans, qui l'a tué. C'était une repression sauvage qui menait. Ils n'avaient pas de sentiments. Comme ils voyaient bien que la population était du côté de la résistance, parce que si la population n'avait pas été du côté de la résistance, ils n'en auraient pas eu. Ils essayaient de tout faire pour couper la population de la résistance. Et à part quelques dénonciations, les Allemands ne débusquent aucun maquisard dans les campagnes de Corrèze. Ils renforcent encore un peu plus leur appareil répressif dans les villes du département et plus particulièrement à Tulle. Il y a la troupe Bonny Laffont qui arrive de Paris avec une troupe qui est composée partiellement par des reprises de justice et qui vont de manière très grossière, brutale dans la population avec un feu vert de la part de la police allemande, la Gestapo. Laffont est un auxiliaire des services de sécurité nazis. A Paris, ce repris de justice crée la Gestapo française. Assassinat, trafic, torture, pillage. Laffont arrive à Tulle en février 1944 avec plusieurs centaines d'hommes. Laffont et ses tueurs prêtent main forte aux Allemands dans leur chasse aux résistants. Les hommes de Laffont se livrent à de multiples arrestations et la plupart des personnes arrêtées sont en réalité torturées à l'hôtel Saint-Martin. Jean-Viac-Rose a 25 ans en 1944. Il est coiffeur à Tulle et habite à proximité de l'hôtel Saint-Martin, le siège de la Gestapo. Et alors il faisait des ronds, il allait dans les cafés, il essayait d'avoir des renseignements quand il prenait ma guitare à l'hôtel Saint-Martin, dans les baignoires, il m'a tiré. C'est ça. Alors on avait perdu, et là on avait peur de passer devant. Torture et arrestation arbitraire, l'installation adulte d'une antenne de la Gestapo aidée par la milice française accentue un peu plus le sentiment de terreur dans la population. Mais la résistance ne se laisse pas intimider. Quand la division allemande quitte le département, les maquisards se sentent les mains libres et lancent une opération de grande envergure. De toutes les préfectures de la région, celle de Tulle est certainement la ville où l'opération est la plus réalisable puisque la ville est totalement encaissée, donc facilement encerclable. La deuxième explication, c'est une explication tout simplement militaire du fait de la présence de la manufacture d'armes à Tulle. Et cette manufacture d'armes, depuis 1943, elle est passée sous le contrôle des Allemands. c'est de s'emparer aussi de l'armement de la principale garnison de gendarmerie de tout le secteur. Au cœur de Tulle, la caserne abrite 600 gendarmes de Vichy. Côté maquisards, le nouveau responsable militaire de Corrèze, Jean-Jacques Chapout, dit clébert, est un homme d'action. Le 25 mai 1944, il fait mobiliser tous les résistants de l'ombre qui habitent Tulle et tous les maquisards de la Corrèze. Lorsque dans les usines on fait l'appel des ouvriers, on voit bien qu'il manque du monde. À la manufacture d'armes, par exemple, il manque plus de 100 personnes qui ont gagné le maquis. Tout le monde sent bien qu'il va se passer quelque chose. L'attaque, coup de poing de Tulle, baptisée Turenne, est fixée au 7 juin. Les alliés qui débarquent le 6 juin galvanisent le moral des résistants. Les sanglots longs des violons de l'automne. Guérette Arnal est infirmière à la manufacture d'armes de Tulle. Elle a 23 ans en 1944 et vit avec son mari dans le centre-ville. Je sentais que quelque chose allait se passer. C'est pourquoi je n'ai pas bien dormi. Je me suis levée, j'ai regardé à travers le rideau et j'ai vu qu'un groupe de maquis était 12 ou 15, je ne les ai pas comptés. Et le premier qui est descendu c'était sans doute leur chef. Il descendait le premier tout doucement. quand il m'a aperçu à la fenêtre, il m'a dit ça. Je suis rentrée un petit peu. Et à 5 heures du matin, donc, le premier coup de feu a éclaté puis après, tout le monde a répondu. Jean-Jacques Chapout a fixé trois objectifs à ses hommes. Au sud de Tulle, dans le quartier industriel de Souillac, la gare et la manufacture d'armes. Au centre-ville, la caserne des gendarmes et la commandant tour. Au nord, l'école normale de jeunes filles qui abritent des trouves allemandes. Les résistants doivent empêcher à tout prix que les allemands ne se regroupent. Les occupants ont 400 soldats. Les résistants sont un peu moins. Les hommes du Maquidote Corrèze sont en retard. Rien ne se passe comme prévu. La matinée du 7 juin est assez compliquée en fait pour les maquisards puisqu'une fois l'effet de surprise passé, ils se heurtent partout à de très fortes résistances. Pour la compagnie des francs tireurs partisans de Jean Maison, chargé du centre-ville, c'est le drame dès le début de l'attaque. Ça s'est mal passé parce que celui qui commandait a été tué presque à l'arrivée, Gustave. Une autre qui était responsable de la compagnie 233e compagnie FTPF lui a été blessée aussi. Retard, combat violent. Rapidement, un autre drame intervient dès les premières heures de l'attaque. Il est l'oeuvre de la compagnie allemande qui tient le quartier de la gare. Les allemands et des officiers allemands tuent à bout portant 18 civils français qu'eux-mêmes avaient engagés comme garde-voix. Au bout de 3-4 heures de combat, Jean-Jacques Chapout est très pessimiste donc la plupart des unités FTP se replient sauf une, celle qui assiège l'école normale d'institutrice qui elle n'a pas reçu l'ordre et donc qui va combattre jusqu'à 17 heures. Il y a vraiment un problème de liaison pour les FTP. Il faut presque pour aller du nord au sud de la ville la contourner entièrement et lorsqu'on voit les collines qui entourent la ville on devine combien c'est compliqué puisque tout se fait à pied ou au mieux en bicyclette. Paul Mialet a 20 ans en 1944. C'est l'un des messagers FTP au moment de l'attaque de Tulle. Il profite d'une trêve des combats pour transmettre des informations vitales au quartier général de la résistance basé à la mairie. Au cours de sa mission il est le témoin de l'événement qui a fait basculer la bataille. Il n'y a pas beaucoup de munitions alors d'aller le signaler à la mairie à Tulle alors on a pris par les buts et on est descendu à l'école supérieure et là on a pris des balles alors les gens nous ont dit attention comment vous faites vous c'est Lacoste l'avocat qui tire sur vous il est dans le grenier alors on a foutu une zinguée dedans et puis on est descendu on avait autre chose à faire et quand on est arrivés au fond là-bas on ne tombe pas avec 200 GMR qui nous montent et bien moi je les ai dégoupillés une grenade je l'avais la main et les deux autres avec la mitraillette prêts à faire feu sur les gars ils se montaient ils sont partis autrement nous on y laissait la peau mais ils avaient des dégâts Ce que ne savait pas le FTP Mialet c'est que le départ des 600 gendarmes venait d'être négocié par Chapeau le chef des maquisards les gendarmes se retirent sans combattre c'est une semi-victoire pour les FTP évidemment il y a des forces en moins dont tu le maintenant l'un des objectifs des FTP c'était quand même d'essayer de s'emparer de l'armement et de l'équipement des gendarmes voire d'essayer d'obtenir leur ralliement le centre-ville est libéré le 7 au soir au deuxième jour de l'attaque le 8 juin les maquisards concentrent tout leur feu sur l'école normale de jeunes filles 150 allemands sont retranchés dans ce bâtiment les attaquants ont la bonne position puisque sur les hauteurs les autres sont un peu dans le trou et exposés mais ils tiennent la position roger bret c'était sur une hauteur qui domine un peu l'école normale d'institutrice l'ancienne école normale c'était plus une embuscade là c'était un siège j'ai surtout senti la trouille je songeais d'abord à me protéger et ensuite à riposter et je pense que tout le monde était comme ça on n'était pas des guerriers quoi en tout cas moi j'ai tiraillé avec ce que j'avais en main la thompson dans les fenêtres de l'école normale quand je voyais bouger quelque chose la violence des combats fait que dans l'après-midi l'école finit par prendre feu les allemands n'ont plus que deux possibilités soit se rendre soit tenter une sortie les allemands sont sortis les armes à la main pour s'en servir les maquisards qui sont mieux placés prennent cible sur ces allemands qui sortent et c'est ça qui fait le grand nombre de tués allemands parmi la troupe qui finit par se rendre les résistants isolent 11 hommes de la gestapo dont des miliciens français qui sont immédiatement fusillés il est 17h c'est la fin des combats dans le centre de Tulle mon premier réflexe ça a été d'enfiler mon uniforme d'infirmière j'ai pensé qu'il y avait des blessés qu'il fallait que que je me précipite non c'était des morts ils ont mis tous ces allemands bien alignés sur le trottoir le trottoir qui monte à gauche vers la préfecture et ils étaient 40 soldats morts la prise de l'école normale d'instituterie s'est vécue par les FTP mais aussi par les tulistes comme une véritable victoire quasiment comme l'annonce de la libération de la ville en début de soirée c'est la liesse dans Tulle tout le monde riait tout le monde se congratulait les filles embrassaient les gars du maquis des hommes et des femmes portaient de l'alcool du vin des bouteilles de vin ce qui se fait tout le temps et c'était pas bien bon enfin bon moi nous sommes rentrés mon mari et moi parce que nous n'avions pas toutes ces effusions là Chapou qui jusque là avait installé son poste de commandement à la mairie se rend à la préfecture et le préfet lui demande quand même mais qu'allez-vous faire si des renforts allemands arrivent et là Chapou presque rigole en lui disant mais les allemands avec le débarquement ils sont occupés en Normandie et il n'y a plus aucun allemand en Corrèze Chapou dit ça sans doute vers 8h Jacques Martini a 17 ans pendant l'attaque jeune ouvrier à la manufacture il est l'un de ces résistants de l'intérieur spécialisés dans le sabotage vers le soir au fur et à mesure que le soleil décline un peu on commence à entendre un ronflement qui monte de la vallée qui monte de la vallée alors là c'est la grande illusion parce que les voisins me disent Jacques va voir sur la route de Brive c'est des américains qui arrivent de Bordeaux et là ils débouchent un char j'en avais jamais vu d'aussi gros je crie à mon père c'est l'ébauche et je me sauve des FTP se retrouvent par surprise nez à nez avec des blindés allemands qui arrivent donc essaient quand même de se défendre avant de se replier René Dubec est un lycéen de 16 ans lorsque les SS reprennent Tulle ses parents habitent à l'entrée de la ville on voyait bien on voyait les chars d'assaut et les maquis il y en avait devant chez nous et ces imbéciles ils tiraient avec des mitraillettes contre des chars d'assaut qui passaient route de Brive et mon père disait oh là 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 ils tirent de là ils vont nous faire repérer on va y avoir droit bon mais après ils se sont sauvés eux ils sont partis et nous on est restés là ça s'est calmé on n'entendait rien on ne savait pas ce qu'il allait se passer au matin du 9 juin et bien le maquis s'est totalement replié et les hommes de la Dasrache contrôlent totalement la ville de Tulle Dasrache est une division blindée SS placée sous les ordres directs de Himmler elle est au repos et en pleine recomposition depuis quelques mois dans la région de Montauban après plusieurs campagnes militaires très dures en Yougoslavie et en URSS cette division à l'origine composée de SS fanatisées a commis des centaines de milliers de crimes en Europe de l'Est elle s'est faite une terrible réputation dans sa lutte contre les résistants en pratiquant la terreur une guerre psychologique sanglante qui visait à couper les relais résistants au sein des populations civiles en pratiquant les massacres c'est ce qu'avait expliqué le général Lamerding qui dirige la division Das Reich dans une note qu'il avait écrite le 5 juin c'est à dire avant même que l'ordre lui soit donné de se mettre en route pour la Corrèze il avait dit que pour un soldat allemand blessé il y aurait trois civils exécutés pour un soldat allemand tué il y en aurait dix Das Reich est en état d'alerte depuis le débarquement allié qui a eu lieu deux jours plus tôt le 6 juin 44 son chef le général Lamerding doit éradiquer les maquis du limousin le 8 juin quand il est à Brive il reçoit un ordre de son état major ils savent qu'il y a une action à Tull et c'est ça qui les détermine tiens puisqu'on va frapper on veut frapper Tull s'offre à cause de l'action du jour et une section de reconnaissance est dépêchée à Tull Charles Buche est un autre Alsacien il a 17 ans quand il est incorporé de force dans la division Das Reich traducteur il fait partie des SS qui reprennent la ville de Tull on est arrivé le 8 le soir à Tull on a dormi dans les voitures et le lendemain matin on est allé dans la ville avant son arrivée à Tull le général Lamerding dépêche des officiers SS pour faire le constat sur les dégâts humains et matériels des combats de la veille et c'est le vu de ces cadavres là qui déterminera la fureur ou la rage de répression et finalement le matin du 9 il y a une concertation à laquelle participe Lamerding et c'est là qu'on décide en quelque sorte en comité interne la procédure et quand c'est décidé au courant de l'avant-midi Lamerding repart vers ses blindés à usage et le résultat final est expliqué sur une affiche en papier là il y a une chose un peu irrationnelle un formalisme toute la population est enfermée dans la maison mais eux vont placarder des affiches que personne ne pourra lire il y est dit que 40 soldats allemands ont été lâchement tués par conséquent 120 personnes seront punies par pendaison leurs corps seront ensuite jetés dans la rivière Corrèze ils auraient dû être 400 mais l'état-major de Lamerding tient compte de certaines circonstances atténuantes comme le fait que des blessés allemands aient été soignés le 9 juin à l'aube entre 3000 et 5000 hommes sont arrêtés quasiment un habitant sur trois de Tulle qui en compte environ 15 000 Yvette a 14 ans en 1944 elle habite avec ses parents dans une rue qui donne sur la place de Souillac en face de la manufacture d'armes 9 au matin il devait être 7 heures du matin ça a tapé à la porte on a ouvert enfin ils sont rentrés les allemands sont rentrés un peu en force papyre 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 alors papa est parti il nous a laissés maman je me souviens il lui a donné sa casquette et il est parti et nous autres on est restés là avec maman il y a deux allemands qui sont venus qui sont rentrés dans la maison qui ont demandé à ma mère où était mon père alors lui il était là et il dit je suis là vous venez avec nous et puis il me voit vous aussi il dit mais il est tout jeune hop vous aussi allez hop ils nous ont encadré puis on est descendus Roger reclus a 18 ans en 1944 depuis quelques mois il fait son service à Tulle dans les chantiers de la jeunesse il est dans cette organisation paramilitaire du régime de Vichy quand il croise des SS pour la première fois la grande porte du gymnase s'est ouverte la section de SS est rentrée là-dedans et puis ça n'a pas rigolé debout Raus dehors alors on est sortis en vitesse on était couché on est partis en vitesse moitié habillés moitié élus même il y en a qui sont partis en slip les mains sur la tête et on s'est mis colonnes par trois nous sommes descendus dans la ville en ville et puis en même temps on les a vus installer des cordes la rafle allemande touche tous les quartiers de la ville certains comme Jean-Viacroze n'ont pas de chance ce jeune coiffeur se fait prendre alors que les arrestations touchent à leur fin je vois un voisin qui passait je lui ai dit René René c'est fini je n'ai pas dit ça l'allemand il s'est retrouvé il dit allez descendez vérification papier j'étais en pantalon de plage et chemisette et des espadrilles des charentais là je suis descendu on est arrivé à une heure et demie on était les derniers pris ces milliers d'hommes sont rassemblés au coeur de la manufacture d'armes de tulle l'angoisse et la peur sont palpables s'agit-il vraiment d'un simple contrôle d'identité pourquoi les allemands commencent-ils à faire un tri parmi les hommes pendant des heures c'est sur cette route que ces milliers d'hommes commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose de grave on commence à nous séparer les jeunes c'est-à-dire au visage de 16 et en montant on nous envoie sur le côté gauche devant ce bâtiment le groupe de droite est beaucoup plus nombreux à peu près d'où ils sont là devant la direction et à ce moment-là on se posait des questions qu'est-ce qu'il allait arriver on sentait qu'il y avait quelque chose petit à petit on vide la manufacture des catégories qui sont considérées comme indispensables à la reprise de la vie dans la cité de Tulle c'est-à-dire les fonctionnaires les commerçants les cheminots qui sont sortis des rangs il y avait une petite table une chaise le gars qui était assis il nous a demandé nos papiers mon père a sorti les sien il regarde il dit vous êtes contrôleur à la poste il lui dit oui vous partez chez vous et alors l'allemand il me fait là allez en face je vais en face ce qui fait qu'il ne reste plus au final à peu près que 600 personnes dans la manufacture bon le truc commence on était on avait la certitude que ceux qui passaient dans le milieu on avait qu'ils allaient les fusiller comme ils avaient fait au garde-voix alors j'étais là j'étais terrorisé j'ai dit bon ben je vais y avoir droit alors là il y avait à côté de moi je ne l'avais même pas repéré bon le propriétaire de la maison où on était Perrault Louis s'appelait il me fait dis donc toi qu'est-ce que tu fais là ben je lui dis en Miami il me fait mais il ne faut pas rester là tu ne vois pas ils vont nous fusiller regardez ils nous prennent notre identité va-t'en il y avait des allemands partout va-t'en ils étaient comiques moi je ne bougeais plus je ne savais plus où j'étais le père Perrault il prend de l'élan il me fout un coup de pied dans le derrière j'ai été tombé peut-être 3 mètres plus loin à plat ventre par terre j'osais plus me relever j'ai dit ils vont me tirer dessus ben non alors je me suis levé doucement alors j'avais le peloton d'exécution qui était oh 4-5 mètres derrière moi et le reste de la troupe qui n'était pas en peloton ils étaient à 20-30 mètres de l'autre côté je ne me suis pas dégonflé j'ai dit on verra bien je suis parti avec eux René Dubec sort du groupe qui semble être promis à la mort il est toujours dans la cour de la manufacture et n'est pas au bout de ses surprises le tri continue c'est un homme qui fait la sélection Walter Schmald qui était dans les combats de l'école normale d'institutrice et qui en a un petit peu échappé miraculeusement il a réussi à se cacher et il y va avec beaucoup de rage on le juge plus dangereux que les autres parce qu'il fait son travail avec un zèle affiché il n'est pas celui qui dirige l'opération mais dans la pratique du choix de la sélection de faire passer la terreur dans les rangs des hommes rassemblés là il s'est imprégné à l'imagination des toulistes il était vicieux ce type je me demande pourquoi il a fait ça deux fois il vient alors il cherchait il passait devant les gens il arrive devant moi il me voit comme ça il fait vous tac il sort celui d'à côté j'aurais été cardiaque j'étais mort vers quatre heures par là le maire de Tulle le général Bouty qui était désigné par Vichy pour la ville de Tulle est arrivé il a dit voilà mes amis c'est triste je vais vous annoncer vous allez assister à l'exécution de terroristes terroristes les SS ont sélectionné le groupe des 120 civils des hommes et des adolescents à sacrifier tous les prisonniers quittent la manufacture encadrés par les SS ils s'installent sur la place de Souillac au sud de la ville la population est terrée derrière ces volets tous les ingrédients de cette mise en scène macabre sont prêts les nazis commettent alors l'irréparable je regarde toujours derrière le volet et je dis à maman mais maman ils mettent des cordes au balcon maman m'a dit mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ils accrochaient les cordes et ils ont fait un nœud coulant et au-dessous ils ont mis un escabeau une chaise une caisse et n'importe quoi et là j'ai reconnu monsieur Guérchon il avait il était je voyais qu'il avait les mains attachées avec son blouson je vais regarder là et puis j'ai dit à maman enfin je reviens maman ils les pendent il faisait monter le supplicier enfin l'homme sur la chaise à l'escabeau il lui passait la corde au cou il donnait un coup de pied dans la chaise ce qui fait que l'homme était pendu il ne le touchait pas à terre c'était terrible et quand vous avez la corde au cou et bien progressivement ça monte blanc comme la chemise et c'est fini c'est horrible moi je vous dis il vaut mieux être filier que ça parce que vous tombez raide mais là vous êtes une comme une loque on a été au milieu de la place qui était entouré de chars d'assaut on était là au milieu on ne pouvait pas bouger et on a vu les premiers pendus ce que je vois c'est net au grand balcon un, deux, trois il y a cinq pendus et à ce petit balcon il y en a deux dont le fils du boucher vous voyez que le boucher est à côté et sa mère le voyait à travers les volets il montait à l'échelle il devait être au deuxième au troisième barreau de l'échelle je l'ai bien vu qui a crié il a crié maman maman dis leur que je suis innocent puis il a continué à monter et là ils l'ont pendu puis je suis redescendue moi on ne sait plus où on est on ne sait plus quand vous voyez ça et je suis rentrée et c'est que j'ai dit à maman maman ils ont pendu le fils vieil fond vous ne dites rien vous ne dites rien vous êtes tellement choqués tellement abasourdis et puis on est resté alors maman après m'a dit reste là rentre rentre bouge plus bouge plus puis voilà je voulais voir je voulais savoir pour certains de la tristesse des larmes et puis pour eux autres une fierté une noblesse ils marchaient la tête haute ils marchaient avec une certaine majesté voyez-vous et d'autres ont pleuré d'autres étaient abattus d'autres marchaient comme ça c'est des moments punibles c'était un silence vraiment un silence les gens étaient là ils étaient les allemands étaient considérés comme des des types de voyous je ne sais pas en tout cas personne n'a dit quelque chose ou n'a protesté les gens étaient là comme des moutons comme des moutons tristes bien sûr prêts à pleurer il n'y avait pas de cris on n'entendait pas de cris on n'entendait les allemands de temps en temps qui réprimandaient qui gueulaient peu un silence énorme énorme à un moment donné on voyait d'où j'étais le pont avec quatre réverbères alors le premier réverbère c'est un garc de rubis un pilier du sporting qui est monté là et alors il n'a pas voulu se faire pendre il a tapé un coup de pied dans la poitrine de la main et il a sauté dans le ruisseau j'ai vu le gars qui a sauté et on l'a tiré je ne sais pas combien de balles je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi qui dit ils sont cons ils leur tirent dessus ils seraient morts il n'y a pas d'eau en bas il n'y a presque pas d'eau je ne connaissais plus rien j'avais peur j'étais mort je ne réagissais pas je vous dis je ne me suis même pas retourné j'ai entendu un gars qui pleurait et quelqu'un le tenait bon mais moi qu'est-ce que je voulais que je fasse rien cet homme derrière lui c'est André Burgos il a 18 ans quand il assiste au pendaison monsieur Antoine le Soulier a vu pendre son fils et je lui tenais le bras ça a été mon instituteur et je lui tenais le bras car il a vu la pendaison de son fils le pauvre pour les allemands je ne peux rien dire on leur avait tué 40 soldats eux ils trouvaient que c'est normal que les gens soient pendus alors à côté vous aviez les machins blénés les automitrailleuses tout ça et puis la musique ils jouaient au fond et puis alors ils mangeaient les cerises à moins de juin les cerises et puis ils rigolaient des cerises de la musique et 99 corps sans vie qui pendent au balcon et au réverbère de la ville quand les gens étaient pendus morts ça ne durait pas longtemps et ils ont été descendus et puis mis sur le tas pour être enterrés dans la soirée ils ont ramassé les corps et ils ont été enterrés dans une fosse commune que des copains à moi avaient creusé au sud de la ville les corps des suppliciés ont été enterrés à la va vide dans la décharge de la ville sur les 120 civils promis à la mort par pendaison 21 réchappent pourquoi cet arrêt à 99 pendus nul ne le sait à la fin de cette exécution il reste encore 500 hommes massés sur la place de Souillac c'était pas fini pour nous c'était pas fini on a été refoulés après les pendaisons à l'intérieur de la manu on y a passé la nuit il y a les jeunes d'un centre d'apprentissage et ils ont foutu avec nous pour dormir avec nous tout ça pour prendre leur lit et coucher à leur place puis le lendemain matin d'un seul coup il y a les allemands qui se pointent qui disent tous ceux du centre d'apprentissage en rang dehors il me dit mais tu vas dedans tu vas avec eux je lui dis mais ils vont bien le voir que moi j'en suis pas comment il y en a d'aussi vieux que toi et ils sont trop cons ils ont pas pris les noms ils voulaient coucher à leur place fous moi le camp avec alors moi au culot je me suis mis dans cette colonne ils nous ont accompagnés jusqu'au portail ils ont ouvert le portail rentrez chez vous et voilà comment je suis sorti c'est le pot et ce père Perrault il m'a sauvé deux fois et il a trouvé le moyen de se sortir de l'auberge encore lui et on s'est retrouvé deux jours après chez moi il est monté à la maison ma mère nous préparait à manger on pouvait pas manger on pleurait tous les deux c'était dur c'est vrai que c'est des souvenirs ce matin du 10 juin la ville de Tulle se réveille traumatisée aucune information n'est diffusée on ne connaît pas l'identité des morts c'est le silence et la terreur orchestrée par les SS après quelques libérations miraculeuses comme celle de René Dubec les portes de la manufacture se referment à nouveau et ce sont les femmes qui viennent aux nouvelles de leur fils et de leur mari Pierre-Éternal peut reprendre son travail en infirmerie dans la manufacture il y avait surtout beaucoup de femmes accrochées au portail de la manufacture pas d'hommes mais des femmes des jeunes des vieilles qui venaient voir si elles avaient leur fils leur mari les gens ne savaient pas ce qu'ils n'étaient pas nus ils ne savaient pas s'ils n'étaient pas nus s'ils étaient restés alors ils ont fait la famille les familles ont porté à manger aux prisonniers alors madame est-ce que vous pouvez donc j'ai passé mon temps à mettre des paquets dans mon tablier d'infirmière et à aller les distribuer et je disais des noms et alors quand le paquet revenait c'est qu'ils avaient dépendu l'après-midi de ce 10 juin les SS acheminent une dizaine de camions sur la place de Souillac après de nouvelles libérations il reste 350 otages qui sont escortés jusqu'au véhicule on était bourré dans les camions et alors ils ont dit avant le départ ils ont dit s'il y a quelqu'un qui s'ébade on fusille tout le monde on avait peur on avait vu ce qu'ils avaient fait ils étaient capables de le faire papa je pense devait être dans le deuxième camion c'était des camions à bestiaux avec une toile une bâche qui tombait derrière alors j'ai dit papa qu'est-ce qui t'arrive tout ça ben il dit ils vont nous emmener je lui ai dit mais où ils vont t'emmener oh bon il m'a dit tu sais ils vont nous emmener travailler en Allemagne je lui ai dit comment tu le sais oh il dit je m'en doute j'ai dit à papa saute et il m'a répondu ma petite fille je peux pas faire ça si jamais il se rendait compte qu'il en manquait il serait capable de tous les fusiller et papa m'a dit surtout ma petite fille fais bien attention à ta maman ils ont fait la vache et retombé il est comme on a vu partir le convoi c'est la dernière image qu'Yvette garde de son père les 350 otages de Tulle gagnent la ville de Limoges sous bonne escorte après un dernier tri ils sont au total 150 à rejoindre des convois de déportés vers l'Allemagne nous sommes partis en déportation le dimanche 2 juillet 1944 nous étions 100 par wagon et en rentrant dans le wagon je m'étais accroché sur le bord du machin et j'avais mis le nez dans le... ça m'a sauvé le wagon à côté du mien là c'était le... il y a eu 75 morts sur 100 on savait pas qu'on a eu un asache pour rien du tout nous avons été libérés par les américains au mois de juillet 45 je ne sais pas comment ça s'est passé j'ai survécu André Burgos et Jean-Villac Rose font partie des 41 survivants des camps de la mort pour les habitants de Tulle le bilan de ces journées est terrible la ville compte ses morts on estime que le passage de la division d'Asreich a fait plus de 300 victimes Paul Mons qui avait 8 ans en juin 1944 est le fils de l'un des pendus de Tulle dans le quartier de son enfance les morts ont été nombreux alors ici au 14 il y a monsieur Lasseron qui fut un des pendus de Tulle un des supplicieux de Tulle au 16 ici vous avez monsieur Benjamin Buzi qui fut également un des supplicieux au 18 vous avez monsieur Faugère qui fut déporté et qui ne revint pas et au 19 c'est là que nous nous habitions au deuxième étage comme Paul Mons toutes les familles ont perdu un père un fils un mari ou un frère après le sang et la mort la terreur voulue par les SS porte immédiatement ses fruits cette terreur divise durablement une population traumatisée les coupables du massacre ont changé de camp les responsables ce ne sont plus les nazis mais les maquisards à ce moment là vous avez eu ce revirement les gens que j'avais vu les mêmes personnes les mêmes visages que j'avais vu qui se jetaient qui se jetaient sur embrasser les maquis qui venaient qui leur donnaient à boire qui leur donnaient qui étaient contents ce sont ces mêmes personnes qui se sont retournées contre eux la semaine suivante et qui ont écouté ce que la propagande de Vichy disait et ils ont dit les mêmes personnes que c'était à cause du maquis qu'il y avait eu c'est mort ce qui fait que c'est rentré dans le cerveau de quelques personnes vous comprenez on a fait porter la responsabilité du massacre sur les FTP avec un raisonnement qui pour moi est un raisonnement fait a posteriori si vous n'aviez pas attaqué il n'y aurait pas eu des pendaisons bon mais encore une fois on ne peut pas faire l'histoire à l'avance les gens qui attaquent le 7 juin ne peuvent pas s'imaginer que le 9 juin il y aura une division d'Astraich d'Antul qui va exercer de tels représailles il est évident que si on avait su que l'Astraich remontait moi je connais les dirigeants de l'insurrection au plan régional et au plan interrégional il est évident qu'ils auraient laissé passer l'Astraich par dit ça ne fait pas l'ombre d'un doute il n'y a pas eu la moindre obstination du coup les pendaisons ont même eu tendance à faire oublier que les journées des 7 et 8 juin ce sont une victoire du maquis puisque le maquis à lui tout seul a réussi à prendre quasiment toute une ville une victoire mais sans plus parce qu'il y avait quand même du déchet dans la population on va dire quand on a pendu les gars on se sentait un peu responsable si vous voulez jamais on n'aurait pu penser ça nous on voulait libérer la ville et puis ça s'arrêtait là certains bons esprits prétendent que si nous n'avions pas attaqué les allemands les allemands n'auraient pendu personne c'est pas vrai parce qu'après ils ont fait au radour sans aucune raison d'ailleurs et venant du sud-ouest ils en avaient fait des pendaisons des incendies alors donc je ne regrette je ne me fais pas de reproche je n'ai pas de remords d'avoir participé à l'attaque de Tulle donc c'est resté finalement la confirmation que le concept SS meurtrir pour plusieurs générations une localité ou une population était la plus la plus sadique des sanctions à infliger on savait bien que les SS avaient tué c'était des dangers c'était des gens qui ne venaient que pour ça tuer des civils et on avait quand même peur que ça puisse se reproduire chacun restait un peu renfermé sur lui-même mais surtout se posait la question comment se fait-il que ça ait pu se produire à Tulle et ça n'est que par la suite qu'on s'est rendu compte que finalement il s'agissait bien d'un crime qui était prémédité à partir de 1948 la France installe des tribunaux militaires permanents crimes de guerre massacres ou simples représailles la justice militaire doit répondre à cette question et punir les coupables s'il y a eu tuerie ces procès débutent à Bordeaux avec celui des responsables des assassinats des gardes-voix exécutés dans les premières heures de l'attaque de Tulle deux officiers sont condamnés les soldats sont relaxés en 1951 s'ouvre le procès des officiers responsables des pendaisons ils sont condamnés aux travaux forcés mais ils se défendent en expliquant qu'ils obéissaient aux ordres du général Lamerding celui-ci est absent de son procès il est condamné à mort par Comte Humas on a comme résultat l'impression d'une justice couchée ce sont des tribunaux militaires c'est pas la justice souveraine et libre et libre surtout des injonctions politiques qui a contribué à limiter les dégâts pour les relations des peuples disons ce qui a mené finalement à la fraternisation l'amitié franco-allemande qui a aussi eu un prix très lourd c'est à dire ce prix sur l'hôtel de la justice en 1962 le général Lamerding est repéré à Düsseldorf un magazine allemand dit Tatt révèle que le meurtrier de Tulle coule des jours tranquilles en Allemagne sa plainte contre le magazine déclenche une campagne côté français pour tenter de le faire extrader en France où il a été condamné à la peine de mort Lorsque nous avons appris par l'écho du centre que Lamerding vivait à Düsseldorf tranquillement comme entrepreneur du bâtiment alors immédiatement nous avons décidé d'aller à Düsseldorf et puis nous nous sommes rendus donc dans la rue Vogelstrasse là où il habitait pour bien faire la démonstration que nous ne venions pas bavarder à Düsseldorf mais nous venions l'accuser et le mettre devant l'opinion publique à son stade de criminel de guerre Lamerding n'a finalement jamais été inquiété il est décédé en 1971 faute d'une justice claire Tulle s'est un peu renfermé et crispé dans la douleur pendant de longues années mais la ville et ses habitants font depuis un long travail de deuil et de mémoire depuis 1949 la ville commémore ses martyrs en tant qu'ancien député maire de Tulle François Hollande y assiste chaque année C'est une cérémonie qui est une marche et où personne ne parle qui rassemble des survivants qui rassemble les enfants des martyrs qui ont voulu qu'il y ait toujours ce rendez-vous donc c'est une mobilisation populaire mais qui est dans la gravité dans le silence enfin les noms des martyrs sont évoqués et c'est le seul discours qui est prononcé il n'y a jamais de discours alors à force puisque j'y suis allé chaque année les noms des martyrs ceux qui ont été pendus ceux qui ont été déportés nous les avons dans la tête Tulle est une ville joyeuse est une ville qui aime l'humour la farce qui aime à tous égards la bonne vie et qui a été touchée par la mort et la dignité de cette ville ça a été d'être fidèle à la mémoire et en même temps d'être capable de la surmonter comment continuer à vivre pardonner dans le temps pas à ceux qui ont commis le crime mais à l'Allemagne oui bien sûr il ne faut pas confondre des gens qui étaient fanatisés avec un peuple qui est comme nous c'est une marque c'est gravé c'est gravé c'est toujours là la marque c'est toujours là et ça fait mal ça fait mal si on laisse dans l'oubli qui prouve que d'autres ne le referont pas c'est mon souvisité qui le prouve non il faut tomber la vache il faut vivre il faut vivre ce que je vous dis mais il ne faut pas oublier le passé Musique Sous-titrage FR ?